Yo c'est moi et aujourd'hui on se retrouve pour Noël vidéo où l'on va parler de la partie 2 de la partie 6 de Jojo's Bizarre Déjà enfin au bout de 8 mois 9 mois Ou je crois même quasiment un an d'attente On a enfin cette partie de Jojo's Et bon on va parler plus tard de tout ce qui est rythme de diffusion catastrophique de Netflix Mais au moins enfin on a cette partie qui est littéralement la suite de la première partie qui était sortie l'année dernière en décembre Et ça fait du bien de revoir du Jojo's en fait Bon on commence la vidéo Et avant d'aborder tout le concret de cette partie en fait En gros l'animation et compagnie Venez on parle de l'opening Parce que habituellement dans Jojo's A chaque nouvelle cour et compagnie on a un nouvel opening Par exemple pour les parties 3, 5 Puis bon la partie 1 et 2 c'est spécial Vu que ça quand on prend comme saison on a eu deux openings Bon ça c'est un opening par partie Pour les parties 3 et 5 globalement on a eu deux openings Avec pour la fin des openings qui changent Ou bien même 4 openings Comme pour la partie 4 où là David Production ils avaient pété un plomb Mais là déjà on s'attendait tous un peu à un nouvel opening De par l'attente qu'on a eu Mais non là là vraiment les seules choses qu'on a eu C'est vous voyez la scène de fin Où on a JoLine qui est en prison et tout Ça ils l'ont juste remplacé par JoLine qui va vers Jotaro Qui semble refaire la scène du tome 1 de Stone Océan Puis à la toute fin l'ajout de grenouille bleue Lorsqu'on a la colombe je crois Qui va dans l'air et compagnie Mais sinon à part ça on a rien de spécial Enfin genre on aurait peut-être pu s'attendre à une évolution Par exemple qu'on voit White Snake Puis qu'on le voit évoluer petit à petit Avec le petit bonhomme vert ou je sais pas Mais en vrai de vrai il y avait tellement de possibilités De changements, d'opening Même tout petit comme je l'ai dit avec White Snake Mais non finalement on a juste eu deux petits changements Qui sont vraiment pas fous Mais bon venez on commence par parler de choses vraiment concrètes en fait Et venons on parle de l'animation Parce qu'en vrai de vrai Quand on voit les récentes productions de Netflix Avec des choses pas folles Soit en passant par des animes full 3D Qui sont pour la plupart dégueulasses Sauf certains qui font exception Même si en vrai de vrai je dis sans penser à Beastars Mais c'est vraiment le seul qui s'en sort bien Parce que sinon le reste c'est dégueulasse Ou encore avec des mangas qui à la base des bas sont sympas Mais qui se transforment en powerpoint Faudra m'expliquer Mais là heureusement il y a toujours des vies de production Derrière pour animer ça de manière parfaite Avec un respect total du style graphique d'Araki Qui rend tout simplement beaucoup trop bien en animé Mais aussi et surtout en respectant la mise en scène d'Araki Puis voire même en la sublumant Parce que vraiment c'est ce qui fait la force de Jojo's C'est pas dans l'animation qui honnêtement par moment Est vraiment beaucoup trop incroyable Comme lors du final de la partie 5 Où c'était grandiose Ou même de la partie 4 Mais vraiment c'est dans la mise en scène Où vraiment il n'y a aucun animé je trouve Qui égale Jojo's Parce que c'est beaucoup trop bien rythmé C'est beaucoup trop beau Et en plus de ça ça nous permet de profiter de la reproduction Des dessins d'Araki Avec juste des plans Où on va voir la caméra qui va descendre de haut en bas Ou bien de bas en haut Où on va voir le dessin identique que celui qu'Araki avait fait dans le manga Et ça va être beaucoup trop beau en fait Et en plus de ça s'il y a bien un élément dans Jojo's Qui évolue au fur et à mesure des parties Hormis le style graphique en fait C'est bel et bien les onomatopées Parce que là où dans les premières parties c'était très Là plus ça avance Plus on a un mix entre 2D et 3D Qui est beaucoup trop beau Et vraiment je pense qu'actuellement Les onomatopées ont un style que honnêtement C'est mon style préféré je pense Mais bon je suis sûr que je dis ça Mais pour SBR ce sera aussi mon style préféré Et pareil pour Jojo Lion Mais sinon pour revenir à l'animation en tant que telle C'est vraiment incroyable avec des scènes de fight Où l'animation va être folle Genre vraiment je pense que dans Jojo Sur des fights normaux pour dire ça comme ça On a rarement vu un niveau pareil Avec le fight entre Hermès Puis Sports Maximum Qui est incroyable Genre vraiment entre le fait que Hermès veuille se venger Puis tout ce qui va autour Les OST L'émotion et tout Il y a tout qui va avec Ou encore avec le fight Jojo Lion Contre Pucci Où là vraiment c'est seulement Parce qu'on a notre protagoniste Et l'antagoniste Qui se fight vraiment pour la première fois Et en plus de ça par la suite La mort de FF Qui est une mort Où dans le manga Ça quand même ça faisait mal Mais là dans l'animé Vraiment avec l'animation La Seiyuu qui elle aussi était parfaite Genre vraiment j'en parlerai plus après Mais vraiment tous les Seiyuu sont parfaits Dans Jojo Globalement je trouve Mais là vraiment Sa mort était trop bien faite Mais aussi Comme dans toutes les parties de Jojo en réalité Il y a de la CGI Mais en vrai de vrai Globalement la CGI Elle est utilisée de manière hyper faible Enfin genre On la voit quasiment pas Ou bien les moments où c'est utilisé C'est à des moments très stratégiques Comme dans le fight entre Kenzou et FF Pour ceux qui ne voient pas C'est Kenzou C'est le mec où son stand c'est un dragon Où là c'était juste par gain de temps je pense Puis aussi parce que c'est beaucoup plus simple à animer Parce que ça aurait été une galère je pense Ou aussi avec le fil de Jojo Lion Où à force J'ai même plus Quand est-ce que c'est de la CGI Quand est-ce que c'est de la 2D Du coup un peu compliqué Puis en vrai de vrai Les seules mauvaises utilisations de la CGI Encore dans cette deuxième partie On le voit pas vraiment Parce que c'est genre vraiment l'histoire De quelques secondes avec White Snake Dans je sais plus quel épisode Mais vraiment le moment où ça se voit le plus C'est dans la partie 1 Où il y a eu un moment Où on voit Jumping Jack Voyez le mec en marron Qui s'évête contre Weather Report C'est Jo Lion On le voit monter sur les murs et tout Où là par contre vraiment C'était vraiment pas beau Et globalement Sur les 12 épisodes de cette deuxième partie Je l'ai trouvé hyper mérithmé Parce qu'on est beaucoup moins Dans l'introduction de l'univers Comme dans la première partie De la partie 6 Mais là On a beaucoup plus d'action Et de fight surtout Parce que quand même Dans la partie 1 Au bout d'un moment Je m'étais quand même ennuyé Alors que là Là vraiment Je me suis pas ennuyé Du début à la fin Et en plus de ça Avec un final Oh qui nous hype Dès qu'on file le dernier épisode On est là en mode Faut la suite dès maintenant Et tout ça C'est sans compter Le choix des seiyu Qui est globalement parfait Même si comme je l'ai déjà dit De nombreuses fois précédemment Le directeur de casting De Jojo Fait les choix Les plus parfaits Au niveau des seiyu Genre vraiment A chaque fois Il arrive à choisir les seiyu Qui nous donnent Des performances hyper cultes Notamment Par exemple Avec le seiyu de Gio Qui réapparaît dans cette partie Notamment dans la partie 3 Où il était Un paroxysme de culticisme Je sais même pas Si ça se dit Mais bref Mais là par exemple Dans cette partie là Genre vraiment La seiyu de Jolaine Fire Rose Eye Elle est beaucoup trop parfaite A la base C'était une Jojo fan Qui voulait Avoir le rôle de Jolaine Pour la doubler Tout simplement Parce que c'était L'un de ses persos préférés Je crois Puis franchement On ressent Qu'elle est sincère Dès qu'elle joue le rôle Par exemple On a pu le voir Lors de l'event Jojo Où elle parle en face De ses prédécesseurs Où carrément Elle se met à pleurer Mais genre vraiment Même dans sa performance On ressent qu'elle y met Tout son coeur Pour doubler le perso Mais aussi Y'a pas que La seiyu de Jolaine En vrai de vrai Globalement Tous les nouveaux seiyu Qui se sont ramenés A la branche de Jojo Sont globalement Tous parfaits Déjà ce trio monstreux Avec FF et Hermès Puis Jolaine Les trois sont Beaucoup trop parfaits Parmi tous ceux là Y'en a un qui se démarque Puis c'est Pucci Pucci Genre vraiment Et je l'ai déjà dit Trop de fois Mais il est trop parfait Genre vraiment Dans sa voix Il a une prestance De fou furieux J'ai l'impression D'avoir déjà entendu sa voix Sauf que le problème C'est que J'ai déjà entendu sa voix Mais parce qu'il double Panda Dans Juju Se Kaizen Ouais Bon c'est pas le même délire Mais bon Maintenant On va passer sur le tout dernier point De cette partie C'est le gros problème Que j'ai avec cette partie Mais en vrai de reste Même pas avec la partie En tant que telle Le problème c'est avec Netflix Bon alors Globalement Si vous me suivez sur tout air D'ailleurs Allez me follow sur tout air Vous savez ce que j'en pense De ce rythme de diffusion Qui est littéralement Catastrophie Mais jusqu'au dernier moment J'y croyais au simulcast Car on avait déjà vu Netflix Le faire avec Blue Period Et Comic Con Communicate Et je voyais même Des choses passer en mode Ouais là on aura Les 12 premiers épisodes Puis après ça part en simulcast Et tout Du coup j'étais en mode Ouais as-y Go voir comment ça va se passer Mais au final Le 1er décembre On a les 12 premiers épisodes Une hype de fou furieux quand même Enfin en tout cas J'ai vu du Jojo en tété Et tout J'ai été grave content Et un an après On vient à peine d'avoir La deuxième partie Sachant que la première partie On l'a eu le 1er décembre En 2021 Puis là la deuxième partie On l'a eu Le 1er septembre 2022 En gros on a eu ça Un an après Et en vrai de vrai Avec les différents leaks Qui popent à gauche à droite Comme quoi Il y aurait un coffret Stone Océan Qui regrouperait Trois parties Pour mai 2023 On peut espérer Que la troisième partie Vienne beaucoup plus rapidement Mais en plus de ça Le pire c'est que Netflix Ils en ont littéralement Rien à foutre Genre vraiment Sur le compte Twitter De Netflix France Qui est d'ailleurs je pense Le compte Twitter Netflix Qui fait le plus de promo Pour Jojo En tant que tel Ils en ont rien à foutre Genre vraiment Ils répondent que Aux coms positifs Comme si Les trois quarts des coms N'existaient pas Alors que c'est littéralement Que des coms de haine En mode On veut ça En simulcast Non ils en ont rien à foutre Et vraiment J'espère qu'ils n'auront pas Les droits Pour Still Ball Run Pour qu'on puisse Réavoir les Jojo Friday Avec la meilleure partie De Jojo Surtout parce qu'on a pas pu le vivre Là là Avec un top 3 partie De Jojo quoi Bon alors J'espère que la vidéo Vous a plu Alors juste Petite mise au point là Parce que avec la rentrée Je suis littéralement débordé Parce que bon J'ai eu des choses personnelles Qui sont arrivées Du coup Je vais voir sur les prochaines semaines Comment ça va se passer Si je vais passer sur une vidéo Toutes les deux semaines Ou si je vais réussir A regarder mon rythme De une vidéo par semaine Ce que je trouve Très peu probable Du coup Si je passe sur une vidéo Toutes les deux semaines Je posterai plutôt Un short par jour Pendant deux semaines Puis après vous aurez la vidéo Et si j'arrive à tenir Sur le rythme de Une vidéo par semaine Bah on continuera comme ça Mais franchement Si j'arrive à tenir Sur le rythme de Une vidéo par semaine Vous attendez pas Des vidéos de fou Attendez vous Juste à des vidéos Où au niveau de l'audio Globalement Ce sera toujours pareil Enfin en tout cas Ce sera la même qualité Qu'actuellement Mais au niveau du montage vidéo Attendez vous A des choses bien moins qualitatives Bon et ben C'était moi N'hésitez pas à liker Commenter Partager Et puis abonnez vous Pour de prochaines vidéos Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz